Connais-tu les Pogs ? Tu pouvais acheter les Pogs originaux comme ceci, représentés par ce personnage, dans les magasins, dans les librairies, les maisons de la presse, etc. Mais du coup, comme on s'est rendu compte que ça devenait vite populaire, toutes les marques se sont mises à faire leurs propres Pogs. On avait les Pogs dans les Chocobiennes qui étaient comme ceci. Donc ils avaient fait une version Sonic, ils avaient aussi fait une version The Mask. Il y avait des versions qui étaient crantées sur tout le tour. Ça permettait de pouvoir faire des lancers, c'était une autre génération de Pogs. Tu en avais aussi dans les Chocapics, et ouais, tu avais ce personnage Chocapic qui était dessus. D'ailleurs, ils avaient créé une gamme holographique à l'époque qui était comme ça, qui était juste simplement magnifique. Et ceux du Père d'Odu qui avaient fait une gamme complète sur les personnages de Textavery. Et ils étaient holographiques pour certains. Et franchement, je pense que c'est ceux qui m'ont le plus marquée, parce qu'ils étaient vraiment, vraiment très, très beaux. Mais pour pouvoir jouer au Pogs, il fallait avoir des Kinnies. Et les Kinnies, tu en avais en plastique, tu en avais en métal, comme Pocahontas, on avait aussi des Power Rangers, sur encore des Dragon Ball Z, voilà. Toutes les marques allaient de son Kinnies.